Et maintenant, c'est l'invité explosive. Et notre invité explosive ce lundi est Dani Sénéchal. On va revenir un petit peu sur ton parcours de comédienne, mais pas que. Mais pas que. Mais pas que, parce que tu as été aussi chroniqueuse radio. C'était sur RMC. Entre autres. Bien avant, tu as fait autre chose. Alors, moi j'ai commencé sur une toute petite radio. Bon, enfin on s'en tape parce qu'elle n'existe plus. Oui, mais c'est bien de l'en parler. C'était une radio libre. Sauf que comme on émettait d'Italie, on n'était pas, on pouvait émettre sur toute la Côte d'Azur. Et puis, je suis rentrée à RMC bien avant 82. Je n'ai pas donné d'années. Tu as pas donné d'années ? Non, mais souvent, je vois ça sur Internet. Oui, j'ai. Mais c'est mignon parce que c'est des gens qui marquent ça alors que moi, je n'ai jamais mis quoi que ce soit. Non, j'ai commencé en 78, mon petit. Oui, oui, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et alors, comment t'es arrivée sur RMC ? Eh bien, écoute, moi j'ai eu plein de, enfin, beaucoup de chance, on va dire. Ma vie n'a été que, voilà. Pas que, mais beaucoup. C'est-à-dire que j'étais sur Radio Vantimi International, tu vois. Ça sonne vachement bien, mais c'était minuscule. Et on avait le micro dans une console. On avait deux platines qui marchaient une fois toutes les morts d'évêques. Mais c'est une super école parce qu'après, tu peux rentrer dans toutes les radios. Quand je suis arrivée à RMC, comme c'était vraiment, c'était l'énorme radio, tu vois, à côté. Et je suis arrivée parce que quelqu'un avait donné mon nom en disant, tiens, on l'a écoutée sur cette radio, comme ça, sans faire exprès, on va dire. Non, mais c'est ça, parce qu'attends, il fallait vraiment la trouver. Et voilà, donc je suis rentrée sur RMC. Et ce qui était génial, c'est que dès que tu avais un souci, tu vois, les animateurs n'étaient pas formés vraiment pour ça. Eux, ils galéraient. Alors que nous, comme on galérait toute la journée sur Radio Vantimi, dès qu'il y avait une petite merdouille, si tu veux, on la rattrapait. Mais alors, comme ça, quoi. Super école. Donc, il n'y avait pas du bon matos sur RMC. C'est ça que tu veux dire ? Non, non. Il y avait un matos de mer chez RMC, puisque vous répariez tout. Non, non, je disais, il n'a rien compris. Mais si, tu étais formée sur notre radio. Je me suis mal exprimée. Quand tu avais un problème sur RMC, c'est toi qui... Oui, mais c'était très rare sur RMC. Non, je t'ai pas fait un boutade, mais j'ai raté mon coup. Non, mais tu sais, je t'ai déjà dit que je n'avais pas de cerveau. Donc, il faut... Alors d'abord, tu étais chroniqueuse sur RMC. Oui, je recevais des vedettes, en fait. Je n'étais pas vraiment chroniqueuse, mais j'avais une émission où je recevais des vedettes. Voilà, c'était plutôt cool. C'était interviewveuse, quoi. Oui. Et après, tu as eu une émission à toi, l'après-midi, de 80 à 82. Non ? Oui, si, si, c'est ça. Non, 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 mais c'est pareil, quoi, en fait. Si tu veux, moi, j'ai commencé parce qu'il y avait la FM, tu vois, qui s'appelait Radio Côte d'Azur, où j'ai commencé avec Alain Chabat, avec plein de gens comme ça. Et après, je suis passé aux grandes ondes, grâce à Jean-Pierre Foucault. Et ça, c'était vraiment The Big Radio à l'époque. Enfin, toujours, d'ailleurs. Et voilà, donc oui, j'interviewais des gens. Et en 84, on te voit aux côtés de Stéphane Collarot. Oui. C'était en 84 ? Je te donne les dates que j'ai trouvées. Oui, oui. On va dire oui, oui. Oui, ça devait être 83. Avant, j'étais la voix de Canal. Oui. Alors, raconte-nous. C'est intéressant comment tu es entrée chez Canal. En fait, c'est tout bête. C'est que mes patrons de l'époque sur Radio Monte Carlo, attends, je vais reprendre ma voix de radio, sur RMC, c'était Pierre Lescure, était Pierre Lescure, Albert M. Salem et Albert Mathieu. Et quand ils sont arrivés à Canal, tous les trois, ils m'ont appelé pour savoir si j'étais libre. Et qu'est-ce que je faisais comme radio ? Je faisais FIP. FIP, 3 à 4. Et j'ai été, donc j'ai fait la voix de Canal. Et tu donnais également les programmes. Oui, j'étais Gloops. Et comment tu donnais les programmes ? Mais tu n'étais pas née, toi. Je ne peux pas te souvenir. C'est agaçant, peut-être avec des petits jeunes. Mais raconte-nous, Dani. Raconte-nous. Allez, vas-y, mamie, raconte. Eh bien, il y avait un aquarium avec une petite sirène. Et elle s'appelait Gloops. Et donc, je faisais, coucou, c'est Gloops. Ce soir, sur Canal+, votre grand film. Putain, c'est bien. Après, j'ai Colaro. Colaro, c'est ça. Alors, tu faisais quoi ? Alors, ça s'appelait comment ? Coco Rico Cowboy ? Non. C'est quoi le... Ecoute-moi, je te... On me dit ce qu'on a trouvé. Je te retransmets ça de pêle-mêle. Oui. Mais c'est normal, mais tu n'étais pas née, encore une fois. Alors, non, mais c'est vrai. Je ne plaisante pas, là, quelque part. Tant mieux. Donc, si tu veux, il y avait Coco Boy. Il y avait Colaro Show. Je ne vais pas y arriver. Colaro Show. Je n'y étais pas. Moi, je suis rentrée dans Coco Boy. Et puis après, il y a eu Coco Rico Boy, Colarico Show. Tu vois, c'est pour ça que... C'est la même émission, finalement. C'est la même émission, mais au fil du temps, ça changeait. Il y avait toujours Colaro dans le truc. Et donc là, c'était Coco Boy ? Moi, j'ai commencé dans Coco Boy et je suis restée pratiquement jusqu'à la fin. Alors, tu faisais quoi ? C'était quoi ? Tu faisais des sketchs ? Alors, on ne faisait que des sketchs. Des parodies ? Des parodies. Des chansons ? Oui. Des imitations aussi. Donc, par exemple, quand Mireille Mathieu arrivait, moi, j'étais comme elle. Tu vois, j'étais la copie conforme de Mireille. Et à l'époque, avant de fumer, trois paquets de cigarettes par jour. Donc, je l'imitais assez bien. Mais tu le fais encore bien. Et donc, moi, je le faisais bien à l'époque. Et si tu veux, donc, j'étais habillée comme Mireille, etc. Et puis, voilà, j'arrivais. Je me disais, soit je me prends une paire de baffes ou pas. Non, généralement, ça faisait rire les gens. Et alors, comment se passait le travail avec Stéphane Collarot ? Il était gentil ? Il était gentil avec toi ? Il était gentil avec moi. C'était une grosse machine. C'était énorme. C'était une émission énorme à l'époque. Et oui, oui, oui. Non, mais c'était une très belle école. C'était une très belle école parce que dans la journée, tu vois, ça vaut vraiment plein, plein de cours de comédie. En une journée, tu passais de Madame Hollombeck, tu vois, à Transmansnab, à La Postrone. Trois heures après, tu jouais une vieille. Enfin, tu vois, c'était génial. Tu passais d'un rôle à un autre comme ça, en deux coups de cuillère à peau. Et voilà. Alors, tu fais beaucoup de voix off. Tu as fait beaucoup pour les radios. Et j'ai vu qu'il y avait une radio maximum. Qu'est-ce que c'est la radio maximum ? Alors, radio maximum, c'est resté un petit peu dans... Enfin, je sais qu'il y a plein de fans de radio maximum. Et pour la radio et pour les jingles. Parce que ça a été les premiers jingles à être mixés aux Etats-Unis. Donc, c'était... C'était la classe. Maximum. Elle était plus claire à l'époque. 99, en t'entendant un gars, une fille. Avant, j'ai fait Europe 1. Alors, je n'avais pas ça. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Alors, dis-nous Europe 1. C'est bien Europe 1. J'adore Europe 1. Oui, je suis restée 7 ans sur Europe 1. Ah, vache. Oui. Pareil, c'était en voix off. Où tu faisais des interviews également ? Non, je faisais les nuits. J'ai fait les nuits pendant... Mais je n'avais pas d'auditeur à l'antenne. Mais je faisais les nuits. T'accompagnées les gens. Donc, je berçais les gens. Voilà. Avec ma douce, voilà. Et puis, j'ai fait, je crois, tous les horaires pratiquement sur Europe en tant que meneuse de jeu. Tu vois, pour faire la coordination. Tu vois, on revient au jeu. Voilà. Oui. Mais ce n'est pas moi qui les faisais. Moi, je disais simplement, dans un instant, vous retrouverez Jean-Pierre Elkabach. Je me sens tout ça. Ah oui, tu étais la Julie de l'époque. Là, c'est ça. Oui. Maintenant, c'est Julie qui fait ça sur Europe 1. Oui, je le faisais déjà de mon époque. C'est vrai ? Oui, oui. Combien de temps sur Europe 1, 7 ans ? Oui. Jusqu'en quelle année ? Oh, tu m'en demandes trop. Ah, pardon. Moi, j'ai un problème avec les... Avec les dates. Après, j'ai fait une autre radio. Je ne me souviens plus laquelle. Entre-temps, j'avais fait Nostalgie aussi. Mais au début de Nostalgie. Je n'ai pas resté très longtemps. Et j'ai fait Un gars et une fille. En 99. Yes, j'y arrive. Tu joues Jeannette, une amie de Jean et Alex. Alors, pour ceux qui ont oublié, on va s'écouter un extrait pour rappeler aux gens qui était Jeannette. Je peux te parier, Jeannette, là ? Ben ouais, moi, Jeannot, vas-y. Je te le dis comme ça bien. Vas-y, vas-y. J'apprécie moyennement l'influence que tu as sur Alex depuis que tu es seule, tu vois. Ça m'emmerde un peu, quoi. C'est pas vrai, Jean. Si, je le dis, voilà. Eh ben, tu veux que je te dise un truc, moi ? Ça fait 8 ans que j'apprécie moyennement l'influence que tu as sur Alex, mon pote. Ah bon ? Tu dis ça parce que tu es jalouse. Et nous, on est heureux, voilà, tout simplement. Ah, vous êtes heureux depuis 8 ans ? Ben ouais. Pouf, t'y vas, laisse-moi rire. Quoi ? C'est pas du tout ce qu'elle me raconte quand on est toutes les deux, figure-toi. Ah bon ? Ouais, parce que je te rappelle un petit peu que je suis sa meilleure amie et qu'elle me raconte tout. Et dans les moindres détails, tu seras même étonné. Et toi, t'es sa meilleure amie, ça me ferait mal. Sa meilleure amie, c'est Magali, je suis désolé. Ah ouais, alors pourquoi elle a voulu partir au ski avec moi ? Mais parce qu'elle a pitié de toi, pauvre nous, il pose pas des questions. T'es malheureuse, t'es seule, voilà, c'est ça le problème. Et toi, t'es méchant, t'es qu'un connard. Mais tu t'es vu un peu, regarde ta dégaine, tu ressembles à rien, pauvre conne. Mais qu'est-ce que t'as fait de chier là ? Mais t'es qui, toi, connard ? Oh ! Alors, attention. Attention. Parce que des vacances à briller sont énervées, ça fonctionne pas, ok ? Je vais en prendre un, je vais frapper l'autre, hein. Ça va aller très vite. Ici, on reste cool, on reste calme, on reste ZAN ! Ok ? Ok, ok, ça va. Ça aide. Donc toi, là. Bon, excuse-moi, Jeannette, là, je suis parti un peu vite, là, excuse-moi, voilà, j'ai un peu con, là. Moi aussi, j'en ai, excuse-moi. Je pensais pas vraiment ce que je disais, mais... Tu sais, moi, je l'aime tellement, Alex, que je m'en porte. Moi aussi, je l'aime, Jeannette, moi aussi, je l'aime, je l'aime comme un fou, moi. Oui, oui, tout le monde l'aime, hein. Elle l'aime, tu l'aimes, je l'aime, tout le monde a gagné. 10, 10, 10, OK ? Bon, ça va ? Ça va. Je t'aime, Alex. Oh, mon amour, ben merci, c'est gentil. Moi aussi, je t'aime, Alex. Tu savais comme je t'aime, ma chérie. Oh, ben merci, Jeannette. Oui, moi aussi, Jeannette, je t'aime beaucoup. C'est gentil, merci, Jeannette. Allez. Oh, mon amour, mon amour. En plus, on en plus. C'est vrai que c'est marrant. Cette séquence-là, oui, non, très honnêtement, je crois que je l'ai jamais vue. Oui, comment ? Il y en a eu beaucoup, enfin, tu as des enregistrements. Ah oui, oui, oui. Combien d'épisodes tu as faits ? Je ne sais pas, non. Alors là, tu disais, je suis en train de t'entendre, c'était de l'impro, quasi ? Oui, c'est-à-dire que les auteurs, au départ, normal, on ne se connaissait pas avec Jeannette et Alex, et donc, il y avait marqué, par exemple, « Engueulade », tu vois, entre parenthèses, et puis, il donnait le ton. Je vais faire ça, ça ne fait pas de l'Arsène ? Non. Et Antoine. Et en fait, donc, il y avait « Engueulade », machin, avec vraiment mot à mot, tu vois, l'engueulade, tout était noté. Et puis, ils ont compris très, très vite que, en fait, notre grand kiff avec Jeann, c'était de partir en impro. Donc après, tu vois, il y avait la trame, machin et tout ça, bien sûr. Et en revanche, il y avait, bon, de toute façon, comme vous partirez en impro, « Engueulade ». Et c'était super chouette là-dessus, parce que nous, on adorait ça. Mais alors, à chaque fois, avec Jeann, on s'est dit, tu sais, là, on va s'engueuler. Et on partait, il fallait vraiment nous couper, tu vois, parce qu'on partait. Alors, qui t'a contacté pour « Engueulade » ? Isabelle Camus. Oui. Tu la connaissais de… Oui, je la connaissais d'avant, oui. Tu veux que je te dise comment j'ai fait « Engueulade » ? Oui, dis-nous. Isabelle était une amie d'un ami. Et on se voyait, mais assez rarement, on brunchait ensemble de temps en temps. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit quoi ? Non, c'est bien, le brunch, c'est bien. Et donc, une fois comme ça, on a un pote au téléphone. En fait, il n'y avait personne au téléphone, mais il y a un copain qui fait croire à Isabelle que c'était un de nos potes qui était aux États-Unis, qu'il l'appelait, etc. Et tout le monde se passait le téléphone. Et Isabelle faisait « Ah, 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 t'es mauvais comme Eden, t'as à chier, chérie. Et toi, toi aussi, t'es mauvais et tout. Et arrive, on me passe le téléphone, si tu veux, et je la joue à Donf. Et je fais « Ouais, écoute, je vais te passer Isabelle. » Et là, tout d'un coup, si tu veux, elle y croit. Et elle me dit, je te le passe. Elle me dit « Ouais, ouais, passe-le-moi. » Et elle croit qu'il y avait effectivement quelqu'un au téléphone. Elle se rend compte que, bon, bien sûr, il n'y avait personne. Et là, elle me dit, et c'était dix ans avant un gaine-fille, elle faisait « Farzata » ou un truc comme ça, enfin, à l'époque. Et elle me dit « Écoute, si je fais un truc avec des comédiens, tout de suite, tu vas passer le casting. » Et quand elle a fait le casting d'un gaine-fille, elle m'a appelée tout de suite. C'est fou. Et en revanche, j'ai passé le casting au même titre que tout le monde. C'est-à-dire que c'est Jean et Alex qui m'ont choisi, en gros. Voilà. D'accord. Ouais. Alors... Il n'y avait pas de passe-droit, si tu préfères. Il y en a eu un parce qu'elle m'a appelé d'office, mais il n'y en a pas eu sur le choix. Alors, comment étaient Jean Dujardin et Alexandre Alamy sur le tournage ? Des sales cons. Des sales cons. Non, on s'en doutait. Déjà, ils ne veulent pas venir dans l'émission. Alors, question Popotin. Tu étais là au moment où ça s'est un petit peu fricoté. Comment ça s'est passé ? Dis-nous. Non, mais ça, je n'en parlerai pas. Ah, les belles ! Je ne sais pas. Vie privée, tu as raison. Ouais, ouais. C'est un peu plus toi. C'est leur vie. Non, je les adore. Et l'un et l'autre. Et ça a été une super belle aventure humaine. Dans la mesure où moi, j'étais là le deuxième jour de tournage. Tu vois ? Donc, soit ça passait, soit ça cassait. Et c'est passé. C'est passé vachement bien. Et si tu veux une anecdote un peu rigolote qui a été racontée, je pense. Mais bon, c'est que la première fois où on a tourné ensemble, ce n'est pas mon portable. Non, non. Non. Je précise. 30 ans de métier, j'ai rien à la radio. Ça fait longtemps que je n'en fais plus, mais il y a des réflexes. Il n'y a pas de portable. Bon, bref. Un truc rigolo, c'est que la première fois qu'on a tourné ensemble, toute première fois, si je suis trop longue, vous me dites. On devait tourner une scène de dîner où moi, j'étais la meilleure amie depuis, tu vois, 20 ans, enfin 15 ans d'Alex. On ne se connaissait pas. Et j'étais avec un mec que je ne connaissais absolument pas, qu'il fallait que j'embrasse. Parce que même si on voyait que mes cheveux, là, on voyait nos, tu vois, nos bouches. Et il fallait quand même que je, presque, que je lui roule un palo. Je ne le connaissais pas. Il était 8 heures du matin. Et personne ne se connaissait sauf Jean et Alex, mais à peine, quoi. Tu vois, à peine. Ils avaient tourné une journée, voilà. Et puis des répètes. Et Isabelle Camus, donc on a fait une ambiance, tu vois, de nuit, etc. Et Isabelle Camus, je ne sais pas ce qu'elle me prépare, celle-là, mais je te sens à côté, là, filoute. Mais je t'écoute avec passion, amour et tendresse. Voilà, c'est beau. Et si tu veux, pour créer l'ambiance, parce que c'était un peu froid, tu vois, on ne se connaissait pas, rien. À 8 heures du matin, donc, ils nous ont servi un repas. Et au lieu de mettre du, comment, du jus de raisin, ils ont mis du vin. Et Isabelle Camus a dit, est-ce que vous avez tous des gens, vous, ça va, vous avez des petites coucouillettes, des coucouniettes, vous y allez ? On a dit, ouais. Et à midi, on était bourrés. Mais on était vachement copains. Non, non, mais c'est vrai. Et je trouve que c'était une idée géniale. Parce que quand tu tournes trois épisodes par jour, tu ne vas pas au pif dès le matin. Ce n'est pas possible, sinon tu ne tiens pas. Mais là, j'ai trouvé que c'était génial. Parce que, si tu veux, on a tellement ri que c'était, du coup, ça faisait vrai. Et je pense que la mayonnaise d'un gars, une fille, c'est grâce à tout ça qu'elle a pu prendre, tu vois. Parce que c'était les petits trucs d'Isabelle, quoi. Voilà, on était postronés. On a sûrement, on a perdu trois heures dans la journée, mais on a gagné énormément de choses, quoi. Et plus récemment, tu as vu dans Sex, Magou et Culture Générale la pièce de Laurent Baffi, d'où la question de tout à l'heure. Alors, comment ça s'est passé avec Laurent ? Le travail avec Laurent ? Laurent Baffi ? Oui. Non, Laurent Gérard. Ah ben, je l'ai bien connu, j'ai travaillé avec lui aussi. Sur Laurent Pint ? Ouais. Super. Non, non, super. Super parce qu'il est exigeant. Florianne peut en parler aussi. Mais c'est toi, notre amitié. Oui, oui, mais c'est un mec qui est exigeant, mais qui est vachement respectueux. Et moi, j'ai beaucoup de mal à parler de lui, parce que je vais dire des gentilles choses, donc ça ne va pas aller. C'est tellement pas ce qu'on s'imagine de lui. Ça va casser son aura. Ah ça, oui, c'est ça. Ouais, ouais, mais je pense que c'est un gentil, ce garçon. Très gentil. Et tu joues Paulette ? Et je jouais. J'ai joué Paulette, ça s'est arrêté hier. Oui, c'est arrêté hier. Alors Paulette, c'est qui ? C'était qui ? C'est qui ? On peut dire c'est qui ? C'est une vieille retraitée, très cultivée, qui avait la... Oh bah Paulette, elle a 75 ans. Oui, oui, oui. Léa a vu Sexe, Magou et Culture Générale. Bonjour. Oui, tout à fait. Non, non, j'ai vu effectivement cette pièce de Laurent Baffig, qui est très très drôle, qui est très rythmée. Du coup, Dany Sénéchal, comme tu l'as dit, joue la vieille Paulette. Donc autant vous dire, vous qui la voyez à l'écran, que le grimage est parfait sur scène. D'ailleurs, on ne la reconnaît pas. Je crois que même tu m'as dit en off qu'il y a des gens qui ne te reconnaissaient pas. Qui m'ont pas reconnue, qui m'ont dit... Un pote qui a dit à Sanama, t'es sûre que c'est elle ? Bon, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré, je ne sais pas, 30 secondes, mais quand même. Le maquillage est vraiment bien fait, même la voix, tout. Non, c'est un vraiment bon moment à passer. Du coup, je parle un peu dans le vide, vu que la pièce s'est finie hier. Moi, je l'ai vue il y a un mois et j'ai vraiment adoré. C'est une satire de la télévision. Et voilà, donc c'est dommage que ce soit fini. J'espère que ça reprendra, si ça se trouve, peut-être. J'ai une petite question pour toi. T'en as parlé il y a un mois ? Non. Regarde-moi dans les yeux. Non, mais je ne le prends pas. Écoutez, alors c'est une... Je vais vous dire, venez la voir. Bon, ça n'existe plus parce que c'est terminé il y a... Mais franchement, moi, je l'ai vue il y a un mois. J'aurais pu vous en parler il y a un mois pour que vous veniez. Mais voilà, c'est fini. J'aurais pu, mais on attendait que tu viennes à l'émission pour faire la promo. C'est con de venir le lendemain de la dernière, dis donc. Dis donc, bande de faux cul qui n'a pas dit il n'y a pas longtemps. C'est qu'il y a une semaine. Et d'autres projets à venir, Dany, ou pas ? D'autres projets, théâtre ? Une petite série sur le web. Enfin, petite, j'ai enlevé petite. Il ne faut pas minimiser. On n'est pas une petite radio. Ben non. Oh. Non. Donc voilà, des projets gentiment, on va dire. Tu reviendras en parler. Si. Alors, je te préviens. Mais les lendemains de la dernière. Je t'explique. Voilà, je viendrai le lendemain de la dernière. Non, mais c'est vrai, c'est très logique. Non, je rigole. Et non, mais alors, ce n'est pas grave si je reviens le lendemain. Mais en revanche, s'il te plaît, plus de jeux. Elle te tue l'émission. En fait, elle veut juste son interview. Dans ce cas-là, tu prends deux invités. Tu sais, tu prends pour la première heure les jeux. Des invités cultivés ? Oui, une fille intelligente, tu vois, qui n'a pas Alzheimer, qui a un cerveau. Moi, le jour de la distribuer, je n'étais pas là. Voilà, tu prends quelqu'un d'autre. Et puis après, je viens juste pour, tu vois, parler de mon truc qui est fini. On va s'arranger, on va s'arranger. Alors moi, je voudrais dire que dans Sex Mago, il n'y avait que des gens extraordinaires. Puis il y avait ma Cindy. C'est lui, c'était Florian. C'était Florian de Chape, oui. Les auditeurs savent que je fais du théâtre. Oui, mais on ne le sait pas assez. On ne connaît pas assez ton talent de comédienne. Écoutez mes chroniques. Je vous donnerai quelques conseils. Eh bien, Dani est avec nous jusqu'à 20h30. Et maintenant, c'est l'interview explosive. C'est très simple. Il faut répondre très, très vite, Dani. Tu ne réfléchis pas. Comment t'as entendu dans Un gars, Une fille ? Je vais te faire une interview. Un gars, Une fille. T'es prête ? Oui. C'est parti. Alors, plutôt Bonnie ou Clyde ? Clyde. Plutôt Roméo ou Juliette ? Roméo. Plutôt Joseph ou Marie ? Marie. Plutôt William ou Kate ? William. Plutôt Mickey ou Minnie ? Mickey. Plutôt Homer ou Marge ? Ni l'un ni l'autre. Plutôt Jacques ou Bernadette ? Jacques. Plutôt John ou Jackie ? John. Plutôt Chouchou ou Loulou ? Les deux. Et plutôt Jean ou Alex ? Les deux. Dani Sénéchal était notre invité ! Merci.